bonjour les enfants aujourd'hui je vais vous lire l'histoire de Hansel et Gretel Hansel et Gretel c'est aussi un conte et à mon avis il devrait te faire penser à une autre histoire que nous avons lue cette semaine est-ce que tu es prêt alors on y va il était une fois à l'orée d'une profonde forêt deux enfants nommés Hansel et Gretel avec leur père et leur belle mère ils habitaient une minuscule maison pleine de courants d'air un sombre jour d'hiver les assiettes restèrent vides car il n'y avait plus rien à manger alors que le pauvre bûcheron se lamentait sa femme trouva la pire des solutions nous ne pouvons plus garder tes enfants deux qui vivent valent mieux que quatre qui meurent de faim demain nous irons les abandonner dans les bois le père eut beau protester rien ne fit céder la méchante marâtre les deux enfants avaient tout entendu Gretel fondit en larmes mais son frère lui chuchota à l'oreille de garder courage car il savait quoi faire le lendemain la famille marchait en silence sur le chemin craquant de givre Hansel traînait un peu car à chacun de ses pas il jetait quelque chose derrière lui les parents firent un feu pour les enfants et s'éloignèrent pour chercher du bois bien sûr le jour passa et ils ne revinrent pas le soir venu les enfants étaient bel et bien perdus le garçon montra alors à sa soeur ses petits cailloux blancs qui brillaient comme un chemin de luciole dans la nuit noire ils étaient sauvés marchant pendant des heures ils retrouvèrent leur logis au petit matin la marâtre folle de rage ne s'avoit pas vaincu et enferma les enfants à double tour le lendemain la famille reprit le chemin des bois Hansel qui n'avait pas pu refaire une provision de cailloux jeta derrière lui de minuscules morceaux de pain mais hélas une fois que le frère et la soeur furent de nouveau perdus le petit garçon se rendit compte que les oiseaux avaient mangé toutes ses miettes malgré leur fatigue et leur chagrin les enfants continuèrent à marcher deux jours durant ils étaient si découragés qu'ils se sentaient prêts à se laisser dévorer par des bêtes sauvages c'est alors qu'ils virent devant eux une incroyable maison tout de pain d'épices le toit fait de tuiles aux amandes était soutenu par des poutres de nougatines moelleuses quant au mur ils étaient incrustés de bonbons multicolores et fondants affamés ils commencèrent à grignoter un volet une voix se mit alors à chanter et je te grignote et grignotons qui me grignote ma maison c'est le vent c'est le vent ce garnement sans façon qui grignote la maison c'est le vent c'est le vent ce garnement sans façon qui grignote la maison répondirent les enfants tranquillement une étrange vieille femme sortit alors de sa maison et leur parla d'une voix de miel mes petits chéris entrez donc chez moi vous avez l'air épuisé les enfants même effrayés avaient tellement sommeil qu'ils entrèrent chez la vieille elle leur désigna deux petits lits bien douillés et les borda lorsque le jour se leva Gretel poussa un cri son frère était enfermé dans une cage et devant elle se trouvait la plus abominable des sorcières prépare à manger lui hurla-t-elle une fois ton frère engraissé je m'en régalerai ainsi chaque matin l'horrible femme presque aveugle tâtait le doigt de l'enfant à travers les barreaux pour voir s'il était plus gras que la veille mais comme elle seule lui tendait tous les jours un petit os de poulet en guise de doigt elle finit par s'énerver tant pis si tu ne grossis pas tu finiras aujourd'hui dans ma marmite je n'attendrai pas un jour de plus décidée aussi à faire rôtir la petite fille elle envoya Gretel vérifier si le four était assez chaud la petite qui avait tout deviné et qui voulait son frère sauver son frère lui dit alors je n'arrive pas à ouvrir la porte du four stupide oie sans cervelle s'exclama la vieille laisse moi faire aussitôt Gretel poussa de toutes ses forces l'horrible sorcière dans le feu et verrouilla derrière elle la lourde porte de fer puis elle libéra Hansel qui sauta dans ses bras avant de partir ils fouillèrent la maison et trouvèrent des diamants et des perles dont ils se remplirent les poches quelques jours plus tard ils étaient de retour leur père pleura de joie en serrant contre lui ses enfants qui lui avaient tant manqué comme sa femme l'avait quitté ils purent vivre enfin heureux et grâce aux diamants ils n'eurent plus jamais fin à bientôt les enfants